Le pervers de Pamela pour voir s'il est joignable, c'est parti. On va donc chez Patrick aujourd'hui. Patrick, le nouveau. Patrick va peut-être venir à nous. Il va peut-être venir à nous, comme tu l'as si bien dit Pamela. Bonjour Pamela, comment vas-tu ? Eh ben ça va. Ça va bien ? Ben oui, tranquillement, on est vendredi. Ça fait plaisir de te retrouver. Vendredi, c'est Sodomy. Vendredi, c'est Sodomy sur Sky Rock. C'est bien parti pour moi. Et c'est le jour des pervers. On écoutera les nouvelles annonces des pervers tout à l'heure. Et là, on va donc appeler Patrick pour confirmer le rendez-vous de ce soir parce qu'il doit venir ce soir. Il a appelé lundi soir, le gars. Et donc lundi soir, Pamela, tu l'as tellement séduit qu'il a voulu un rendez-vous tout de suite, illico, presto. Le rendez-vous est pris pour ce soir. J'espère qu'il ne sera pas trop fatigué parce que c'est du genre à se lever très tôt et être très fatigué le soir. Mais il nous a quand même demandé s'il pouvait dormir avec toi cette nuit. Il n'a pas demandé. Ouais, quoi ? Non, il n'a rien demandé. Le mec, c'est normal. Il fait, ouais, j'arrive vendredi soir, j'en repars samedi matin. Le mec, il n'y a aucun moment... C'est le Pamela qui a demandé. Pamela n'a dit quoi que ce soit. Et il passe la nuit dans ton cul. D'après ce que j'ai compris. Ouais, ouais, ça, on va voir. Pamela, elle m'a dit qu'elle avait ses règles du cul. Oh, non. Ah ouais, c'est original. Bon, on prend le rendez-vous tout de suite. C'est parti chez Patrick. Allez, hop ! Et donc le but, c'est de le faire venir ce soir devant la radio pour le rendez-vous en direct. Et nous, on suivra ça en direct. La rencontre en direct. Le rendez-vous en direct. Ah, mais j'y vais... Allô, oui ? Oui, allô, Patrick ? Oui ? Oui, c'est Pam, Pamela. Ça va, tu vas bien ? Ça va, et toi ? Dis-moi pour ce soir, on fait quoi ? On fait quoi ? Ça dépend de toi. Moi, je t'attends aussi. Tu viens. Tu ne m'as pas appelé hier soir pour me préciser si oui ou non je venais chez toi. Mais je t'avais dit que je t'appellerais aujourd'hui. Excuse-moi, j'entends mal. Tu peux me parler, s'il te plaît ? Oui, je te parle. Et je t'avais dit que je t'appellerais vendredi. Patrick ? Vendredi. Patrick ? Je ne comprends pas le mot. Vendredi, après le jeudi, entre le jeudi et le samedi. Ah, on a été coupé, je crois. Je ne sais pas pourquoi je lui parle, d'ailleurs, parce qu'il ne m'entend pas. Je ne sais pas si quelqu'un n'aurait pas balancé parce qu'il n'a pas... Au début, j'ai entendu Skyrock derrière. C'est peut-être moi qui suis complètement... Ah ouais ? La meuf, elle n'a pas gueulé ? Sérieux ? Non, mais j'ai l'impression que... Je me demande si on ne s'est pas fait cramer. Je crois qu'il y a une meuf qui a dit Skyrock. Dites-moi si je suis complètement... J'ai pas entendu Skyrock, à vrai dire, mais moi, je l'ai trouvé plus que chelou. Et quand il a demandé, il parlait fort, je lui montre s'il ne faisait pas écouter à des gens derrière. Ah ouais ? On rappelle pour voir. Je vous dis, il y a une meuf derrière. Bon, on rappelle. On rappelle chez Patrick. Ah merde. De toute façon, ce n'est pas grave. On a d'autres pervers à appeler. Bon, ben, je me déguiserai quand même. Oh, super. Comme tu veux. Parce que Cédric me l'a demandé en rentaine. Allô ? Oui, ça a coupé. Dis-moi, tu es prêt ce soir ou pas ? Ben, moi, je suis prêt. Écoute, tu me dis, je viens. Je suis prêt. Non, non, mais moi, j'arrive. J'arrive. Je suis en sucre blanc. Je me suis préparé. J'ai une... Écoute-moi bien. À Etienne Marseille, j'ai une chemise blanche très courte en lin, pâtelon marron, veste marron en cuir, tout ça, quoi. Moi, je vais pas parler de faire. Je me prépare. Tu m'attends. Je suis chez moi. D'accord ? Ok. Mais par contre, je vais te dire, moi. Là, je vais être ouvert. Moi, je suis pour une relation sérieuse. Je suis pas du barata. Vous allez vous mariner. Donc, je te préviens, je suis brun, je suis avec les oignons, je suis marron, je suis la peau marron, peau marron, peau mat, je suis marron. Je suis poilé sur mon corps. Je te dis, moi, voilà. Donc, moi, je suis pour une relation sérieuse, je vais amener... Tu m'attends, moi, j'ai 52 ans, tu vas plus tard. Moi, je veux une relation sérieuse, tu comprends ? Oui, mais tu es gentil dans la vie. D'accord. Voilà, donc, moi, j'ai 52 ans. Donc, tu m'attends, et puis, tu mens, j'arrive. Voilà. D'accord ? Donne une adresse, donne une adresse. Tu as l'adresse ? Ben, je vais aller métro Etienne Marcel, je vais attendre. Tu m'attends, je me prépare, je m'habille. Tu m'attends et j'arrive. D'accord ? Ah ben, tu vas attendre un moment, mon compte. Combien de temps il y est ? Donc, combien de temps t'es là ? Alors, tu dis à l'appareil, excuse-moi, je dis, et qui c'est qui te parle ? Parce que moi, j'aime pas trop, toi. Pardon ? C'est qui qui te parle, moi ? Je comprends pas. Non, mais il y a la télé derrière. Ah, d'accord. Ben, écoute-moi bien. Moi, je vais attendre métro Etienne Marcel, parce que j'habite dans les zones. Tu attends, je descends à la gare de Ressau-Rangis, je prépare mes affaires, j'arrive. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a, Rabado ? Je veux plus y aller. Pourquoi tu veux plus y aller ? Allô ? Oui, je me prépare, mais mes affaires, tu m'attends. Mais tu viens comment ? En transport ou en voiture ? En transport. C'est loin ? Jusqu'à la gare de Ressau-Rangis ? Jusqu'à la gare de Ressau-Rangis ? Dans combien de temps ? Parce que là, c'est... Il faut quand même pas... Ah, ben oui, mais écoute-moi bien. Je dis, le temps que je descends à la gare de Ress, parce que j'habite, j'ai arrivé à Thierry Marçal, tu attendras entre 22h et 22h pour... Tu m'appelleras, et je te dirai si oui ou non, je suis arrivé à la gare de Thierry Marçal. D'accord ? Ok. J'amène de la musique. Tu vois la musique africaine ? J'ai la musique que même femme africaine, je t'amène. D'accord ? Très bien. Ah, ben écoute, nickel. T'as préparé ? T'as acheté la bouteille de whisky ? Oui, oui, ben j'ai tout ce qu'il faut. Bon, écoute-moi bien. Tu veux être une femme, moi, il n'y a pas de problème. Moi, il se compte déjà, je suis un homme d'espérance. Là, je te dis que le week-end, je suis libre, il n'y a pas de problème. Tu pars à quelle heure demain matin ? Comment ? Tu pars à quelle heure demain matin ? Ah, ben moi, là, je pars dans la nuit. Dans la nuit ? Ah, oui, mais moi... Mais comment je fais pour... quitter chez toi, si t'as pas l'accueil, je fais comment ? Il va dormir chez toi. C'est ça, le problème ? Eh oui. C'est ça, le problème ? Parce que moi, j'ai pas l'accueil de chez toi, moi. Ah, oui, ben ça... Tu vas lui les donner. Non, mais parce que toi, tu comptes rester jusqu'à quand ? Je sais pas. Tu pars à quelle heure ? Tu m'as dit que tu pars à New York. C'est ça, le problème ? Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'admettons qu'on ne se plaise pas physiquement. Ah, ben je sais pas. Moi, je suis brun, cuisonnant, cheveux cuisonnant, avec les 312, bras, je suis cuisonnant, j'ai les cheveux, bras et blancs, je vais dire, attends, je suis pas mal, je suis pas mal foutu, je suis... Parce que moi, j'ai trois doigts. Comment ? Bon, ben écoute, ce que je fais, c'est que quand t'as Etienne Marcel, je t'appelle. Ok, mais moi, je sais pas... Non mais dommage, je partirai vers 6-7 heures du matin, quoi. D'accord, y'a pas de problème. Tu m'attends. T'as acheté le bouteille de whisky ou pas ? Oui, oui, c'est bon, j'ai du whisky, oui. T'as envie de boire, une chemise blanche en linge et en plus, c'est une veste marron très claire. Je t'amène même des trucs même de femmes pour te érotique, d'accord ? Chez toi, voilà. Super, super. Ah ben, écoute, on verra, oui. Très bien, je te dis à tout à l'heure, alors. D'accord, bisous, j'arrive. Bisous, à tout à l'heure. Voilà. Bien. Mais non, mais Marie, prends ma place. Ok. Non, mais moi, je descends un peu. Il y a du whisky, Marie, qui t'a mis. Oh là, attention maintenant. Ah ouais. Je ne rigole pas, moi, je suis dans la relation sérieuse. Écoute-moi bien. Le mec, c'est lui qui commande. Écoute-moi bien. C'est que, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, oui. Non, mais ça va pas. Tu as dit 12 fois qu'il avait une veste marron. Non, mais moi, il y a un slip blanc. Et une chemise courte, c'est quoi ? C'est une brassière ? Ah, il dégueulasse. Moi, c'est le slip blanc. Le mec va se balader en slip blanc. Tu le reconnaîtra tout de suite, Romano, il est en slip blanc, il a les cheveux grisonnants, il fait un mètre... Non, mais je ne vais pas habiller en gonzèle jusqu'à Étienne Marcel. Franchement, je ne veux pas te faire peur, je pense que c'est un cinglé, le mec. Pourquoi ? T'as vu dans son cerveau comment ça se passe ? Il parle et d'un coup, j'ai une chemise blanche, j'ai des yeux marrons, il parle dans tous les sens. Il fait, il n'y a aucune phrase qui a un sanglé de la bouteille de whisky. Moi, je lui parlerai à travers la vitre en bas. À travers quel vide ? De la radio ? La vitre de la porte. On ne va pas l'entendre. On me foutra un micro dehors. Mais comment tu fais pour lui faire la bise ? Non, mais je ne lui fais pas la bise, le mec. Il y aura du monde derrière. Non, mais il y aura du monde. Si le mec, il me pète un coup de boule, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du monde ? Une fois que je me serais prêt un coup de boule, tu serais bien content. Il y en a qui sont avec hier. Parce que le mec, je pense qu'il va se vénère quand il va me voir. Non, il va quitter. Non, je pense qu'il va se vénère. Tu seras la femme, il a dit. Il avait dit ça ? Si, il t'a dit ça. Tu seras la femme. Non, il va la déguiser. Enfin, il va la... Non, il va la mettre des habits. De femme. Parce qu'il veut te rhabiller. À moins d'eux, il disait, je t'amène des menottes et tout. Il va te séquestrer. Non, mais attends, il n'a pas dit tout ce qu'il y avait dans son sac. Non, mais il a plein de matos. En tout cas, il a de la crème pour t'exciter. Mais le mec, il va être en galère. Il ne pourra pas repartir. Il y a Nico qui dit c'est un serial killer. Il y a PSG Man qui dit il va tabasser Romano. Mon Dieu, c'est un fou pour Obama sur SMS. Il donne des ordres à Pamela et il fait flipper, mort de rire. C'est Kenza du 83, du 83, non, 93, 93, qui nous laisse un message. Voilà. Le pauvre. Ah, je ne vais pas. Je m'en fous, je dessins bien. Il ne sait pas ce qu'il attend. Je fais Pamela, elle a la chiasse, elle ne peut pas venir. Ah, il est bien lui, il est très bien. Non, Pamela est très, très heureuse. je... Non, Pamela, elle est partie, elle ne veut plus revenir. Sinon, on envoie Marie et elle ramène ici, tu vois. Hein ? Moi, je ne ramène pas ici. Pourquoi ? Ça serait à moi de me condamner avec ces sangrèves-là. Parce que je cherche une femme, Romano. Voilà, Marie, c'est une femme, elle peut y aller. Marie s'appelle Pamela. Non, mais ce que tu fais, c'est qu'il va avec la perruque et tu parles comme un mec. Tu te dis, Pamela, elle est malade, elle a la chiasse, tu sais, tu parles avec lui. Il n'y a aucun sens. Pour voir sa réaction. Non, mais moi, je ne veux pas lui. En fait, moi, je ne veux pas y aller en Pamela parce que je sais que le mec, il va mal le prendre. Mais pourquoi ? Parce que le mec, il m'a dit, fou, l'autre déguise, tu y vas. Moi, je te dis, c'est pas vrai que ça sent trop qu'il va se fédère. Le mec, t'as vu déjà comment il parle au téléphone ? Le mec, il va péter un câble. Ecoute-moi bien. Il va péter un câble, il va voir, il va dire, t'as un mec, bam ! Bam dans le cul. C'est ça, bam dans le cul ? C'est bam coup de boule. Reste à distance, tu ne te rapproches pas à moins d'un mètre. Sinon, il peut t'allonger. Quand tu lui parles, mets-toi à deux mètres. T'as acheté du whisky, j'espère. Non, mais de toute façon, je lui parle à travers la vitre, le mec qui mettra des cookies dans la tête. Tu verras, ça passera beaucoup mieux quand on aura bu un ou deux verres de whisky, ça rentre tout seul, Romano. Non, le mec, c'est un singulier. C'est loin, les sunnes. C'est loin, les sunnes. C'est loin, le mec qui va galérer. Il faut de se ranger. Là, il y a une heure pour venir, le mec déjà. N'y va pas, Romano, il devient menaçant, on nous dit là, sur SMS. C'est un détraqué pour Fonzie. Ça sent mauvais, le truc, pour EGE. Sinon, Cydric, t'y vas. Faut brouiller, le Belgi. T'y vas, genre, t'es le mari de Pamela et t'as tout découvert. Il y a juste un truc qui... Il y en a pas mal qui ont entendu comme moi, alors je sais pas si on a entendu des voix mais il y en a qui ont entendu Skyrock au début du coup de fil. Ah, moi j'ai pas entendu ça. Mais c'est peut-être pas ça. Ah, mais le mec dans ce cas-là, il est complètement arraché. Allez, on va voir... De toute façon, on le rappelle tout à l'heure à 10h, à 10h, on le repasse à coup de fil. Ah, 22h, on l'appelle. Le mec, il va être vénère, il va avoir fait le trajet pour rien. En plus, il va être chaud et tout. Bah, pas pour rien. On a installé un canapé. Non, non, mais tu crois pas. Mais moi, le mec, je me tiens à 2 mètres de lui. Bah, à 2 mètres, il faut qu'il ait une grande mec pour t'entuler, alors. Je veux un mec de sécu de chaque côté, je sais pas. Tu auras Yovane et tu auras Orane. Non, mais que les mecs, il lui balaye ici, il commence à devenir... Il faut qu'il planque le couloir aussi, là. Alors que ça va se passer... Que ça va se passer... Très bien. Ouais, moi je vois pas pourquoi. Il voulait presque passer le week-end avec toi, t'as vu ? Avec lui, t'es tranquille. Il est libre. Bien sûr, tu es tranquille avec nous, Romano. Non, mais non, mais il n'y a rien à être tranquille, Marie. C'est-à-dire que si le mec, je suis en face de lui et qu'il me met un coup de boule, le temps qu'ils interviennent, je veux dire, le coup de boule, je me le serais pris. Il y a quelqu'un qui a réécouté, là. Ça dit pas Skye Rock au début. Ah ouais, ça va. Ouais, ouais. Bon, bah tant mieux. Donc on va l'appeler. Il est peut-être Sadomaso ou t'as des fouets, des menottes, des trucs comme ça. Tu veux pas qu'il t'attache ? C'est Jebande qui nous laisse un message. Jebande aussi. Non, non, mais tout le monde dit en plus qu'il faut pas que j'y aille. Pourquoi ? Parce que le mec, ça sent qu'il va se vénère. Pourquoi ? Non, non. Tout le monde dit il faut pas qu'il y aille. Je vois pas les mêmes messages, Romano. Quand il est à Étienne Marseille, tu l'appelles et tu lui dis qu'il vient de là. Ah non, mais de toute façon, il est hors de question que je me trimballe en Gros S un vendredi soir dans les rues. Sinon, dans le 91, tu pars maintenant de s'y aller dans une heure. Oui, voilà, tu vas te remercier lui. Non, regardez, vous êtes plutôt rassurant. Il va le puncher le gars pour jog. Vive un porto qui nous fait un peu flipper le gars. C'est possible. T'es fichu, Romano, pour Sicile. Il va te suivre à la sortie de la radio libre. Message de flop. Ah, je me bats les couilles. Moi, le mec, je roule dessus. J'en redis qu'il dit non, arrêtez, Romano va se faire frapper. Mais non, il veut un truc sérieux, il l'a dit. Ouais, mais justement, le mec, il va mal prendre le fait qu'on se soit foutu de sa gueule. On se soit foutu de sa gueule, c'est pas mélar. Bien sûr que si. Le mec, il vient pour un truc sérieux. Il va voir une perruque blonde avec un mec barbu. Le mec, il va me... Je t'avais dit Pamela te raser aujourd'hui. Non, mais le mec, ça va le vénère. Ou alors je descends avec toi, il ne va pas savoir qui est Pamela. Ouais, si il y a un coup de boule à prendre, je ferai faire un toxique. Je te remercie. Non, mais pour être honnête. Pour t'aider, l'autre, c'est sympa. Il voit Marie, il voit que c'est une meuf, il ne va pas la taper. J'ai dit que je suis la voisine. Ouais, ben voilà, Marie, il va. Non, non, je n'y vais pas toute seule. Ben, j'y vais avec toi. Voilà. Regarde, pour te rassurer, le message de je baisse ta mère. Bonjour, je baisse ta mère. Merci pour ton pseudo. C'est la fête des mères et tu commences déjà à fêter ça. C'est super. Il va peut-être juste te mettre une petite biflette, c'est tout. Non, non, mais ça n'ira pas... Attends, mon micro ne tiens plus. Une toute petite biflette. Non, non, mais ça n'ira pas jusque là, de toute façon. J'en connais un qui va se faire niquer, nous dit Sultan de Bagneux. Tu vois, Sultan de Bagneux est très fier de toi. Il pense que si il y a un problème, tu le niqueras toi. Parce que tu es trop fort, Pamela. Ah non, mais le mec, c'est une masse. D'ailleurs, Pamela, on ne l'entend plus depuis tout à l'heure. Non, mais elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle ne viendra plus. Ah, c'est dingue. Bon, merci pour les messages de soutien à Romano. C'est peut-être ta dernière émission ce soir, Romano. Filmez la scène. Message de fly. Sur SMS. Cédric, il vient venir avec nous. Ah, mais là, il va faire peur au moins. On va prendre 2-3 allonges. Ah ouais, je viens et je repars avec lui tout le week-end. Je n'ai rien prévu. Ah, mais c'est vrai que c'est un mec trop balèze et qu'il a l'air vénère. Non, je pense qu'il est balèze. De toute façon, il fait 1m90. Le gars, il est bien conservé. Il peut faire 1m90. 1m90, 1m90, 90 kilos, tu l'allonges ? Ah, ça dépend. Ah ouais, je l'allonge, mais dans ma cave. Dans ma cave, on va faire des trucs. C'est bien, Cédric, tu fiches tes choses. Est-ce que tu es opérationnel si le mec commence à déborder ? Ouais, ça se peut. Tranquille, on verra. Tu débordes de son easy. Non, je pense que je gère. Voilà, je gère tout. Je gère tout. Je me sauve. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de tâche. Non, mais au pire, je me fais péter le nez, je me retrouve avec le nez de 10 fous. Moi, je dis non. Pour t'entraîner un petit peu. Pente des couilles, Romano, je vote Cédric. Message de 1576. Je n'ai pas envie d'aller me faire péter la gueule. Franchement, je comprends Romano, le mec a l'air imprévisible, nous dit Jules du 02. mais c'est surtout non, mais c'est pas être bonhomme. Déjà, Pamela, c'est une femme. Bah oui, Cédric. Mais toi, porte tes couilles, vas-y. Oh la, porte tes couilles. Bah vas-y, fais-le toi, grande gueule. Bah non, c'est toi Pamela, c'est pas moi. Bah, je ne sais pas, tu t'appelles Gromela ou... Ouais, ou Pormela. Ou Pormela, Pormela, c'est pas mal. Pormela. Non, non, désolé. Pormela sur Skyrock. Mais vas-y, t'inquiète, ça vient se passer. Ouais, moi, je suis d'accord avec Cédric, tu vois. Bon, au pire, tu vas te faire enculer, c'est le collégien du 34 qui nous dit ça. Ah, mais sinon, vous pouvez pas, on n'a pas une matraque. Il a une voix, avoir une grosse bite. Il n'y a pas besoin de matraque, il a une grosse bite, on nous dit sur SNL. Non, mais pour moi, le mec, je lui fais un coup de matraque. Mais jamais tu le touches, le mec. Le mec qui le matraque, gros, tu le tapes pas. Déjà, il faut prendre un escabeau pour s'en servir. Parce qu'il est grand. Ah ouais, il faut savoir s'en servir. Bah ouais, c'est pas tout le monde. T'as des mecs qui ont des bombes lacrymogèles, ils se la foutent dans la gueule, c'est con. Non, on va pas sentir avec des bombes lacrymogèles. Mais là, il faut être débile. Il faut être débile. Le matraque, c'est pareil. Non, j'avais une matraque. J'avais une matraque. J'avais une matraque. Voilà, j'avais une matraque. Un ninja cul. Une matraque, il te la fout dans le cul, mon poète. t'es comme un con. Ah bah parce que j'ai essayé, ça fait mal. Oh là là, je l'ai déplié tout du long. Je vous dis que j'étais pas là hier parce que j'avais une matraque dans le cou. T'avais quoi hier, en fait, Cédric ? Non, j'étais malade, j'ai chier toute l'après-midi. T'as chier toute l'après-midi ? Le rêve, je me suis endormi à 19h. Le rêve est nommé Cédric. Et pourquoi t'as... Oh, quel horreur. Je sais pas, je crois que le matin, j'ai bu un truc qui était pas frais. Quand Romano, il disait hier, en fait, que t'étais en train de dormir et que ça puait chez toi, il avait raison. Tu transpirais. Ah si, t'as dû péter dans ton pied. Ah non, ce matin, j'ai pété à l'appart. Ah bah c'est bien, Cédric, super. Voilà, la grande classe, comme d'habitude, Cédric, The Dream. Non, avant de prendre l'ascenseur, j'étais avec Cariole, le mec fait... Oh là. Ah, il a pété ? Ouais. Il fait, oh bah j'ai pété dehors. Et puis les brillants, c'est ceux qui sentent pas en général. Oh là là, c'est super. Ah mais c'est connu ça. C'est bien Cédric, le spécialiste du PES, si vous avez des questions à poser là-dessus, vous pouvez y aller aussi. 41 759, skyroque.fm, 0153 40 30 20. Vous nous appelez, bon, on va démarrer, on a démarré avec Pamela, on aura les pervers les autres. Est-ce qu'on va en appeler d'autres, on sait jamais ? Si on loupe le rendez-vous, par exemple, ce soir, on va pas le louper. Non, bah non. Ah non, mais Marie, c'est bon, Marie s'est condamnée. Bon, t'as les habits, Marie, pour Pamela ? Ouais, ouais, je t'ai pris de nouveau truc. De toute façon, on va pas vous inquiéter de s'habiller, vu que Marie y va. Bah non, tu veux avec moi ? On veut la vraie. Je me mets derrière toi, je me cacherai un peu. Non, mais quelle flippette. Bah tu vois, elle a du courage. Admettons, Cédric, tu branches une meuf, tu parles et tout. Et je viens de l'autre bougie au monde déjà. Et tu tapes une heure de transport, t'arrives, c'est un mec déguisé en meuf, comment tu le prends ? Et après, je suis en galère pour retourner. Moi, je le baise. Ah, je l'insulte, gros. Je traite de tous les noms, je crache à la gueule, je crois. Oh, Cédric. Super. J'espère que lui, il est beaucoup plus romantique que toi. Je le tape pas, je le tape pas. Super, merci de la nouvelle, Cédric. Bon, dans un instant, Going Down For Real. Florida, le rendez-vous est pris, on y va dans un instant, on va se faire donc le son de Florida tout de suite. Florida, avec Going Down For Real, la BO de Fast and Furious 7. Si vous avez écouté le son ce soir, ce vendredi, vous pouvez nous demander. On est en direct, on est avec vous, on retrouve Florida, on vous retrouve vous aussi. Ah, puis j'aurai le message de Bastien aussi à vous lire. Bastien et sa daronne. Ah bah oui, c'est la fête des mères qui arrive. Eh ouais. Le fête des mères dimanche, fête des voisins ce soir. Et puis, et puis le clash de la drague, j'en ai pas parlé, en moins d'une heure, ça clash. Eh oui. Ça clash, ça baisse, il se passe plein de choses sur Skyrock, c'est magnifique. Et tu te fais baiser aussi ? Oui, c'est ça. Bah on s'en occupe. Rackett, je vais te baiser au clash avant. Faites une vidéo, ça fera un film porno, pour aller mettre sur YouPorn juste après. Très très bonne idée. Oui, oui. Petite vidéo aussi qu'on a prévue. Faites-nous un film porno, tiens ce soir, Pamela nous dit Damien du 04, 15 ans. Salut à toi Damien. Merci Damien, très bonne idée. Laisse-nous vos idées pour Patrick et Pamela, la rencontre de la soirée. Et Florida, tout de suite, c'est parti, going down for real. Tous les soirs. Parce que c'est l'heure, c'est l'heure de la grande rencontre. Ah ouais, putain moi j'ai plus envie. Oh mais t'es rabat-joie ce soir, c'est dingue d'être rabat-joie comme ça. C'est dingue. Je viens avec toi, Non mais il y en a rendez-vous. Il n'y a pas à se motiver Marie, si je pourrais me faire enculer par un mec. on a rendez-vous pour la première fois de l'histoire de Pamela dans la radio libre sur Skyrock avec un pervers. Parce que la deuxième fois, le premier on l'a foiré. C'était le peintre. Là maintenant, c'est Patrick, 52 ans, 1m92. Non parce que je viens de penser à un truc. Arrête de penser. Non mais vas-y, moi je veux une mise en place parfaite. T'as pensé à quoi ? C'est-à-dire que par exemple, là qu'on va descendre avec Marie, je vais dire que je suis venu avec une copine. Oui. Comment on fait pour s'en débarrasser après ? Ah, ça vous vous démerdez, moi c'est pas mon problème. Il faut que... Vous posez un café et genre tu pars par une autre... Non mais genre Cédric arrive et... Non mais je vais pas poser un café habillé en travelot. Non mais Cédric peut arriver en 10h. Non mais les gens, ils sont ouverts dans cette ville. Bien sûr, à Paris. Ils vont pas te juger. C'est Samy. Non, non, Samy le Marseillais qui te dit... Franchement, la fois j'ai été au pub, j'ai été au pub, les gens regardaient, ils m'attaaient tous, c'est tous les mecs qui étaient choqués. Là j'ai une idée. J'ai une idée. Non mais j'ai une idée, tu te poses un café, vous prenez un verre, tu peux dire je vous allez aux toilettes vous remaquiller et tu te sauves par un autre endroit. Non ou alors Cédric arrive en disant tu te fous de ma gueule. Ah, Jean-Cédric se fait passer pour ton mec. Ouais mais ça c'est ce que je pensais. Ça c'est bien ça. Ça partait en couille si c'est le pêche qui va se faire pleine chute. Je vais ici tout de suite. Bon ok, moi ça me va Cédric. Ah fais ça, fais ça. C'est bien. Bon, on aura d'autres places à vous filer pour... On l'appelle Vastri. Genre on lève la main, tu viens direct. Oui, parenthèse football, on aura d'autres places à vous filer. Je dis ça pour ceux qui laissent des messages à vous filer pour le match de demain. La question est prête. La dernière question, les dernières places à choper. Comment je fais ? Il faudrait que vous me souffliez pour le guider jusqu'ici. Etienne Marseille, c'est pas dur. Tu dis qu'il faut qu'il prenne la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis à gauche et il avance et c'est la deuxième à gauche. Il attend à l'angle. Comment tu sais que c'est la deuxième à gauche ? Il passe là. Tu as Turbigo et après t'as la rue. Ça fait un paquet de temps que j'ai ici. Cédric fait GPS. A priori, il y a un problème. Ils ne sont pas d'accord dans l'équipe. Non, mais si. C'est rue Chicton. C'est la deuxième. Deuxième à gauche. Deuxième à gauche. J'ai lu qu'il y a une copine. J'allais, il fera surprise. Je lui dis si tu ne sais pas. T'as l'impression d'appel. Allô ? Oui, allô ? Tu en es où là ? Je suis arrivé au niveau métro sur l'extérieur. Alors, il faudrait que tu prennes la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, mais c'est de quel côté, s'il te plaît ? Rue du Turbico, la rue du Turbico. Oui, pas loin. À gauche ? Oui, attends. À gauche, oui, la rue Saint-Denis, la rue, il y a eu Pierre Lescaut, là. C'est ça ? Non, c'est plus à gauche. Ah, plus à gauche ! Plus à gauche, c'est Rue Saint-Denis. Non, mais il faut que tu avances un peu. Va tout droit. D'accord. Je vais tout droit, là, parce que je suis sorti de métro, là, il y a... Normalement, là, vers le métro, il y a deux bars. Il y a un bar. Attends, je vais regarder. Oui, il y a un bar, brunch, hamburger, c'est ça ? C'est ça, donc là, tu continues tout droit. Donc, la station, c'est rue Pierre Lescaut, c'est ça ? Je continue tout droit ? Non, non, oui, oui, tu continues tout droit en direction, et à un moment donné, tu vas avoir une rue perpendiculaire, rue Saint-Denis, et là, tu prends à gauche. D'accord, d'accord, parce que je suis rue Pierre Lescaut, dans le premier rendissement, je vais continuer tout droit, et je prends la rue Saint-Denis, c'est ça ? Oui, la rue Saint-Denis, et après, tu prends la deuxième à gauche, ça s'appelle rue Grenetta. Rue Grenetta. Non, parce qu'il y a rue Pierre Lescaut, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça, non, rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, attends, je sais, attends, j'arrive là, j'amène mes affaires. C'est celle d'après, mais tu es venu avec quoi ? Avec une valise ? Comment ? Tu es avec une valise ? Non, mais effectivement, je suis métro, là, je suis rue Pierre Marcel, et effectivement, il y a eu Pierre Lescaut, il y a rue Saint-Denis, je vais demander la rue Saint-Denis, d'accord ? Voilà, rue Saint-Denis, après, tu demandes la deuxième à gauche, c'est la rue Grenetain. Attends, je prends rue Pierre Lescaut, puis après, la rue Saint-Denis, je vais te trouver, d'accord ? Oui, oui, vas-y, je te rappelle dans 5 minutes, et puis on se guide. D'accord, il n'y a pas pour l'un, j'en ai jamais des affaires, parce que j'arrête pas d'être excité, j'arrête pas de m'encaresser, c'est mon sexe, tu vois. Ok, attends, je vais en rue Saint-Denis, après, je vais demander. Ok, bon, ben, tout de suite, dans 5, 10 minutes. Il va se faire attraper par les flics, il arrête pas de toucher son sexe, ça y est. Mais le mec, il s'est branlé dans le train, je suis sûr. Mais non, il ne s'est pas branlé. le mec, il est dans la rue, il se branle, il y a des gosses. Il est content. Pas de gosses en 11h10 du soir. Ah, il est super, il est super, on va avoir une belle, belle, belle fin de soirée. Bon, faut que tu t'habilles vite. Allez, il est juste à côté de la radio, là. Attention, Étienne, on va avoir un grand moment dans un instant, Étienne. Ouais. Eh oui, les filles aussi, d'ailleurs. Il a dû se paumer le mec, je pense. Non, non, il est juste à côté. Moi, je suis sûr, le mec, c'est bon. Vous avez l'air émetté là-bas. Ah, ça va être bon. Laura, vous êtes pas trop excités, jalouse de Pamela ? Laura et Océane ? Non, ça va, bonne chance à Romano quand même. Ah, bonne chance à Pamela. Ah, mais t'as un petit bidon, bidon. On a un peu peur pour lui quand même. la robe à paillettes, vous pourrez la voir sur Pamela d'ici quelques instants. Vas-y, mais lui, c'est ça, Marie ? Ouais. Ah ouais. Eh, faut le rappeler, gros, il est parti dans la mauvaise direction. C'est vrai ? Ouais, il est parti vers les Halles, là. Vas-y, rappelle-le. Ah, mais t'as, je me suis... On le rappelle, on le rappelle. Vas-y, rappelle. Ah ouais, et c'est qu'avec les seins, t'es tout de suite beaucoup plus sexy. Ouais, mais là, au moins, c'est une vraie poitrine, quoi. Ah ouais, je te montre le plan. Ah ouais, une vraie poitrine, une vraie poitrine. Ah mais je suis vraiment froid dans la rue, il caille, le soir. Non, il fait très très chaud aujourd'hui. On le rappelle, on le rappelle. On le rappelle, très bien. Allez, on a perdu trois ans. Allô, oui ? Oui, allô, tu... Allô ? Oui, parce que je suis rue Pierre Lescaux, je crois que j'ai pris de mauvais côté, la rue de Saint-Ny, c'est de l'autre côté, c'est ça ? Oui, c'est ça, l'autre côté, il faut que tu prennes en direction de... Turbigo. Là, quelle rue, là ? Là, je suis rue Pierre Lescaux, là. On a senti le plan, là. Rue Pierre Lescaux. Donc, là, oui, tu n'es pas loin, hein ? Ah, d'accord, parce que moi, je ne sais pas, la rue Saint-Ny, ça doit être plus loin. mais il faut que tu trouves la rue Saint-Ny, et une fois que tu es dans la rue Saint-Ny, tu demandes la rue Grenetta. Rue Grenetta, d'accord, il n'y a pas de point. à partir du métro, ça serait la deuxième à gauche. D'accord, mais attends, je vais demander. Oui, ben, demande, et puis je te rappelle. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Mais tu t'es branlé dans le train ? Ben, oui, ça a été, moi, je suis excité, je n'arrête pas de me caresser, quoi, en plus. Mais même dans la rue ? Ben, là, non, ouais, non, mais j'étais dans le train, en train de me caresser, là. Quand je suis sorti de métro, je n'arrêtais pas de me caresser mon sexe, j'ai envie de faire l'amour, quoi, je suis excité, en plus. Bon, ben, tout de suite, alors. Ben, ok, attends, je vais te demander, Rostami, je crois que je dois reconnaître, mais c'est pas. C'est bon, bisous, j'arrive. J'ai un bisou. Eh ben, voilà, il était parti à l'opposé, c'est bien ce que je disais, le mec, on est dans le train. Il était très excité, mais comment tu ne veux pas te branler quand on t'en met là ? C'est quand même normal. Marie, je vais te la péter, ta robe. Bon, ça y est, installé la robe. Franchement, ça se va beaucoup mieux que l'autre fois. Ouais, t'es beaucoup plus excité. Allez, c'est tout que ça te fait. On va faire une photo, là, peut-être ? mais ça, ça lui détend. Non, putain, mais, ouais, tu vois, moi, tu me mets en galère souris nil, je te tape dans le fond. Attends, bouge pas, je sors le téléphone. Hop là, photo, attends. Ça marche ? Non, mais vas-y, serrez pas trop, c'est pas... Non, mais je pense que je vais mettre un petit gilet. un châle, ouais, ça c'est pas mal. Un châle rose. Fais voir Romano comme t'es beau gosse. Wow. Attends. Oh ouais, je te canarde avec mon... Sexy baby. Bon, voilà, j'ai donc un dossier dans mon portable et ça c'est quand même bien pratique. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir y aller là. On fait la... Il va falloir y aller. Il arrive dans combien ? Dans 5 minutes, même pas ? Il est pas loin. Il est à côté. Il est vraiment pas loin, très bien. Bon, Océane, tiens, Etienne, avec Océane et avec Laurent, on va parler Feria. Et on a même une auditrice qui est venue de Toulouse ce soir pour réagir pour toi Etienne. Juste pour ton sujet. Juste pour ton sujet Feria. Elle a fait le trajet exprès. Elle s'appelle Séverine. Viens voir Séverine. Ah, dégueulasse le rouge à lèvres. J'avais pas vu gros. Ah, tu as mis... Ah oui, tu as mis du rouge à lèvres, dis donc. Ah, dégueulasse. Je parle pas de Séverine. C'est le rouge à lèvres. Romano, t'es mignon Romano comme ça. Il est trop sexe. Avec les poils au milieu du torse là. Ah oui, c'est vrai, avec les poils au milieu du torse. Avec la barbe et tout, c'est particulier. Ah, ma perruque. mon châle. Etienne, tu as de la chance puisque Séverine avec nous là. Donc, elle vient de Toulouse et elle a déjà fait la Feria. Elle était exactement dans le même cas que toi. C'est-à-dire que toi, tu bois pas, elle, elle boit pas et vous êtes allé à la Feria qui est quand même une grosse beuverie. Ah ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu lui conseilles Séverine ? Oui ou non ? Alors, je te la conseille parce que tu vas t'amuser mais tu vas te faire chier aussi. Ah, parce que moi, je t'avoue que je me suis fait chier. Tout le monde était complètement torché. Ah ben, j'ai mangé de la saucisse. Et tu te dis, ils sont débiles. Il n'y a que ça à faire. C'est ça. Ils sont complètement torchés donc toi, t'es la seule à peu près à gérer le truc. Vraiment, vraiment, tu trouves des morceaux de gens par terre. Tu vois des trucs de vomi. C'est particulier. Et du genre, tu t'occupes comment quand tu te fais chier comme ça ? Tu prends des photos, ça te garde des dossiers pour les autres et tu les ressors après. Tu leur dis que tu te souviens. Exactement. Ah oui, c'est vrai. C'est pas con. Comme ce que j'ai fait avec la photo de Romano. Exactement. Parfait, c'est bon les dossiers. Voilà, c'est ça. Donc, tu lui conseilles au final ? Oui, parce que tu t'amuses bien et il y a une bonne ambiance. Une très, très bonne ambiance. Et toi, Laura, tu es de Bordeaux donc tu n'es pas très loin. Oui. Tu lui conseilles ? Pas très loin. Alors, je lui conseille parce qu'il va quand même s'amuser un petit peu. Mais toi, tu bois toi, non ? Oui. Ah, d'accord. C'est marrant, je le sentais un peu ça tout de suite. Non, mais je ne mets pas une chouille tous les week-ends. Oui, mais pour une petite feria quand même un peu. Voilà, mais en plus, je ne les fais pas tous les ans et tout parce que sinon, il le froid au bout d'un mois, il ne supporte pas. Voilà. Mais l'année dernière, particulièrement, je n'ai pas fait Bayonne, j'ai fait Monde Marsan. Oui, on avait des messages de Monde Marsan. C'est juste à côté. Mais pour lui, je pensais qu'en plus, ça serait mieux peut-être parce qu'elle est plus petite et elle est plus sympa parce que Bayonne, c'est vraiment violent. Ah oui, il veut le faire Bayonne, Étienne. Oui, c'est Bayonne. Ils veulent la plus violente, ses potes, t'imagines, dans quel état ils sont. Mais c'est sympa. Mais je pensais comme l'auditrice qui est avec vous, tu vas avoir plein de dossiers. C'est cool. Oui, ça c'est bien, pas mal. Et Océane, préparez le numéro de téléphone de Patrick, on l'appelle et on y va tout de suite. Et Océane, toi tu es à Bayonne en plus, Océane, toi ? Oui, je suis au centre-ville donc j'ai l'eau en gratos donc je peux y aller quand je veux. Toi, tu as la férière, en bas de chez toi. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est trop bien, il faut qu'ils viennent, il y a de la bonne amiance, il n'y a pas de choses à faire, on danse, on chante, on boit et on mange aussi. Et on mange ? Et on vomit après. Ah bah oui, quand même. On va bien manger un peu pour éponger quoi. On vomit après, oui. Donc toi, mais toi, non, mais c'est trop bien. Même pour quelqu'un qui ne boit pas, t'es d'accord, il faut y aller ? Enfin moi, je bois un peu quand même. Oui, mais pour quelqu'un qui ne boit pas comme Étienne ? Non, oui, non, mais franchement c'est bien parce qu'il y a aussi il y a des concerts, il y a aussi les manèges s'ils aiment bien. Mais la grande question aussi, est-ce qu'il y a moyen de serrer ou pas ? Ah, bonne question. Oui, c'est de la viande saoule. Non mais c'est sûr ça. Ah oui, il faut aimer les femmes bourrées quoi. Ah oui. Aimez-moi, aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi. Parce que là, pour les rencontres, c'est pas le lieu idéal quand même. Bon, tu vois Étienne, il faut y aller. T'as trois filles, trois, trois, tu demandais si, c'est un truc à faire au moins une fois. Faut y aller. Voilà, faut y aller, profite. Ouais, bah je vais y aller, je pense. On peut faire en compter aussi. Ouais, bah je vais prendre votre numéro si vous voulez en antenne. Eh bah allez. Moi, je pense pas y aller ce été par contre parce que moi je travaille, malheureusement. Malheureusement, j'y ai allé. Un petit en passant, il est gratuit celui-là. Non, non, pas du tout. Non, c'est que je travaille ce dé, donc c'est pas de faire rien. C'est le petit râteau qui fait plaisir. Non, non, pas du tout. Elle est pas mal l'argument du travail. Ah putain, je ne sais pas quoi. Voilà, allez, on me croit pas. Bon, bah c'est sympa en tout cas, Laura. Pas de souci. Eh bah merci du coup de fil, les filles. Merci Laura, merci Océane. Est-ce que ça fait une dédicace s'il vous plaît ? Vas-y Océane, et tu salues la Côte Basque pour nous. Ouais, ça marche. Alors d'abord, je fais une grosse dédicace à vous l'équipe parce que je vous écoute tous les soirs et vous déchirez trop, je rigole trop avec vous. Sympa Océane. Et ensuite, une grosse, grosse dédicace à ma maman qui m'écoute là et elle fait partie de la team Romano aussi. Ah, même la mère d'Océane à Bayonne, la Basque, elle vote pour Romano. J'aurai les résultats du clash de la drague à vous donner dans son astre d'ailleurs aussi. Parce que je serai encore dans ce monde. Il y a moyen de l'avoir un maillot Skyrock ? on vous envoie les t-shirts Skyrock à tous les fois. Etienne, tu pourras aller faire la férie avec ton t-shirt Skyrock. Laura, Laura pareil, et puis Océane, même chose, on vous envoie. Je peux vous dire un petit mot ? Vas-y, vas-y Laura. Ouais, mais en tout cas, je vous fais un gros, gros big up à tous parce que je vous écoute depuis des années, des années. Je vous piffe grave et merci à Karim aussi qui a été super cool au téléphone. T'es cool Karim. C'est vrai, c'est trop sympa Karim. Oh, Karim ! Et là, Laura, elle travaille plus cet été. T'as vu pour Karim ? Je ne travaillais pas. Je veux dire cet été, Laura aussi. Ah si, en plus je travaille. Mais si, Karim aussi, c'est plus important. Bah non. Merci Laura, bisous. Bah bisous, Salut Océane, salut Etienne, ciao. Et donc c'est l'heure, l'heure de l'amour, l'heure du sexe tout de suite sur Skyrock. Je ne sais pas si j'y vais en talon. C'est bien comme ça, vas-y. Non, t'es bien là, vas-y. Attends, on l'appelle ? On l'appelle ? On l'appelle, tu caches un peu tes inses parce que ça se voit les chaussettes. Voilà, les chaussettes. Tu mets le châle devant. Vas-y, on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle. Waouh, mais t'es un châle rose. Je vous le décris, il a une robe prune avec des brillants. Allô, oui ? Oui, c'est bon, t'as trouvé ? Bah je vais à la rue Saint-Denis, il m'a dit la rue Grenetta, je remonte là. Ouais. Tu remonte où ? Je ne sais pas, je suis à la rue, là, attends, Grenetta, c'est ça, Grenetta, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est au 37, de quel côté ? Parce que c'est... Tu vois toi à gauche ? Bah écoute, je vais descendre là, je vais descendre. Il y a un café qui s'appelle Ambiance musicale. Là, tu vas à gauche, là. À gauche, à gauche, d'accord. Il y a des pots de fleurs dans la rue, t'attends qu'on te rappelait de fleurs. Oui, je vois des pots de fleurs, d'accord, il n'y a pas de problème, je vois. Ouais, tu t'attends contre, j'arrive dans deux minutes, une part. Ok, mais il n'y a pas de problème, c'est le 37, j'arrive. Oui, oui, mets-toi devant. Allez, hop là, c'est parti, Romano. Ouais, alors attends, parce que comment on fait ? T'as un téléphone, c'est bon, on a les deux téléphones, Marie et Cédric. On a le numéro de téléphone. Mais ouais, mais moi, je n'ai pas de téléphone. Marie, tu restes à côté ? Marie, tu donnes ton téléphone à Romano. Non, mais sinon, personne n'a un kit. T'as pas un kit ? Non, je n'ai pas mon kit. Non, je n'ai pas de kit. Marie, t'as un kit ? Non, mais il est descendu, c'est vrai. Allez, file à Romano. Romano, on t'appelle sur le téléphone de la Marie, d'accord ? Récupère le téléphone. Ça va sinon ? C'est bon, c'est bon. Oui. Ah, regardez. Regardez comme il est content. Et donc, il faut appeler Romano, on appelle qui là ? C'est bon, c'est bon. Là, t'as un Cédric. Appelez sur le mien, sur le mien. Il marche bien ? Ouais, c'est bien. Ça va. Bon, allez, c'est parti. Donc, on a équipé Romano avec un téléphone qu'on cache sous sa perruque actuellement. Je vous explique tout ce qui se passe. Sous la perruque, le kit main libre. Très bien. Non, vas-y, essaye, tu les as là au téléphone, je crois. Je les ai là au téléphone ? Essaye sur la 7, Marina. Sur la 7. Allo, Marie ? Oui, tu es là. Ah ouais, on t'entend, très bien. Cédric, tu m'entends ? Oui, allo. Très bien. Cédric, t'es où ? T'es en bas ? Ouais, ouais, je suis en bas là. Bon, la CQ est prête ? Euh, ouais. Bon, vous ne lui sautez pas dessus, le gars. S'il se met à embrasser Romano, vous le laissez faire un petit peu quand même. Ah, on t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a Romano ? Pourquoi il crie encore Romano ? Le mec, il est là, il est en bas, il est en train de fermer une clope. Attends, attends, on t'appelle, on t'appelle. Il est là ? On t'appelle Romano, il faut répondre. C'est lui, il est là. Ton chéri, il est là, ça va sonner. Attends, deux secondes. Attends, tu veux le numéro de Romano ? C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, t'as trouvé ? Hop là, c'est parti. Quel grand moment de sexe ce soir, en direct sur Steyrock. Vous assistez à ça. C'est lui, c'est lui. Laura, j'espère que tu n'es pas trop excitée pour ce soir. Océane non plus. Les filles sont jalouses de Pamela. J'ai vu des messages que vous envoyez là tout à l'heure. Ah, c'est bon. Romano, t'as appelé, ça va ? C'est quoi son numéro ? Il est où ? Vous nous entendez ou pas ? On ne vous entend pas ? Romano ? Ouais, ouais, je suis là. Très bien. Je te rappelle que tu es Pamela, que tu es en robe et que ton nouveau chéri, il s'appelle Patrick, il est devant. Ouais, ouais, il est là, il t'attend. Et vous êtes là, vous ? Il est balais ? Ouais, bah oui. Il est balais ? Ouais, il est grand. Il est grand ? Il est grand. Il est chelou, il est chelou ? Il a une calvitie ? Il n'a pas de cheveux, le pauvre. Il a un sac. Il a un sac avec des affaires. Il fume une clope, tu vas voir, il est en train de fumer une clope. Mais il n'est balaisie. Avant de fumer le cul. Ah oui. Tu le vois, Romano ? Ah oui, c'est cool. Il est bien, il est en train de partir. Romano, tu vas où ? Tu vois les séries, les séries. Prends le téléphone de Cédric, Romano, t'entendras mieux. Non, non, mais c'est rien le killer. Le mec, il a une tête de sadique. Le mec, il a une tête de sadique. C'est rien le killer. Allez, viens rapprocher. Le mec, il a une tête de sadique. En plus, il a un gros sac. C'est pas genre, il a ramené un petit sac. Non, non, mais il a tout ramené, mais il a passé une nuit avec toi, donc je te le rappelle. Tu vois les grands sacs à carrefour, là ? Ah non, parce qu'il faut pas y aller. Franchement, il a un petit cadique, le mec. On met Marie derrière toi, comme ça, il peut y avoir un doute, peut-être. Ah oui, je suis là. Très bien, Marie. C'est là, c'est pas la gueule qu'il a, et Pamela est planquée. Parle moins fort, Marie. Le mec, déjà, il est en train de mater. Il cherche. Ah oui, forcément, il y a des filles qui sortent. Ah oui, il m'appelle. Tu veux qu'on l'appelle en même temps ? On l'appelle en même temps ? On l'appelle en même temps pour voir sa réaction. Ah oui, on l'appelle en même temps. Il a crié Pamela, il l'a regardé direct. Vas-y, attends, on l'appelle. Bon, attends, on va l'appeler. Et tu sors, Romano, t'en es où ? Je suis dans le haut. Mais sors, sors, sors. Mais t'as peur de sortir ? Non, non, mais sors, il y a des gens qui parlent. Attends, si on l'appelle, il faut qu'il n'y ait que toi qui parles. Ouais, ouais, attention, Cédric, tu te tais. Vas-y, vas-y. Limite, Cédric, ça serait bien que tu donnes ton téléphone à Romano, on t'entend mieux. Attends, on l'appelle, on l'appelle. Allô ? Oui. On l'appelle, c'est pour toi, Romano. Tu n'es pas malade. Il est crochet, il est crochet. Allô ? Allô ? Oui, je suis devant le 37 rue de Grenetta, je suis en bas, quoi. Oui, oui. Un bel coup de chemise. J'ai une chemise en lin blanc, une veste cuir marron, pastelon marron, une râte au long de marron et des chaussures un peu tiberlantes, tu verras, je suis brun, je suis épuisant, je suis court, je t'attends, moi. Est-ce qu'il y a un code pour entrer chez toi ? Non, non, mais je descends, là. Ouais, je t'attends. Je suis dans l'escalier, je suis dans l'escalier. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prend une douche, pour que l'amour, pour que l'amour, les caresse, tout ça, quoi. Tu te comprends ? Oui, oui, oui. 1m92, 90 kilos, brun, je suis épuisant, je suis pour toi. Oui, oui, oui. Ok, cool. Voilà, je t'attends, toi. Bon, ben, tout de suite. Bisous, je t'attends, toi. Tu vas prendre une douche, Romano ? Tu vas prendre une douche ? Non, prends le téléphone de Cédric, Romano, on t'entends plus. Prends le téléphone de Cédric. Cédric, file ton téléphone, Romano. Non, mais parce que je suis dans l'entrée, là. Ah, ben, il va falloir sortir, parce qu'il est dehors. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va le rappeler, parce que comme ça, on aura les deux téléphones, on aura lui et toi en même temps. Ouais, alors attends, vous l'appelez quand, là ? On l'appelle tout de suite. Vas-y, on l'appelle. Allez, tu t'appelles et on y va, là. Et on y va, on est en mission. Et on l'appelle, hein, tiens-toi prêt. On l'appelle. Attention. Donc, on l'appelle et là, tu sors. On l'appelle, on l'appelle. Allô, oui ? Allô, attention, je vais arriver. Ouais, ok, moi, je t'attends, parce que j'amenais tous mes affaires, la musique d'ambiance, une serviette, des trucs très... Tu sais, les crèmes érotiques, tout ça, quoi, toi. Non, je suis très chaud, j'ai envie de faire l'amour, le karaté s'embrasser, tout ça, quoi, tout. La musique d'ambiance, tout ça, quoi, parce que moi, j'ai toujours caché mon homosexualité, voilà, quoi. Je vais les cheveux courts, bruns, cheveux de Nantes, cheveux marrons, je vais te plaire, tu vois, il n'y a pas de problème. Je suis un homme d'expérience, on va aller au lit, on va faire bien l'amour, d'accord ? Comment ça, tu as caché ton homosexualité jusqu'à maintenant ? Parce que, bon, je ne voulais pas dire, effectivement, à l'âge de 18 ans, bon, je suis un peu méditerranéen, mais c'est comme ça, quoi. Effectivement, je ne pouvais pas le dire, je suis bisexuel, on peut me sodomiser, on peut faire... Moi, je suis passif et actif, tu vois, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, tu as 28 ans, 52 ans, si ça t'intéresse, il n'y a pas de problème, voir une relation durable, quoi, il n'y a pas de problème. Bon, t'es où ? Je suis au 37 rue de Connella, moi, j'attends, quoi. Il est là, qu'est-ce que tu as ? Je suis devant la porte. Dépêche-toi, je t'attends. Allez. Bisous. Pourquoi tu vomis ? Pourquoi il vomis ? Romano ? Romano, t'as vomi ? Prenez le téléphone de Cédric. Prenez le téléphone de Cédric. on ne sait pas où il est. Cédric et Romano, il vomit. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? C'est l'émotion qui nous fait gère par semaine, maintenant. Mais gère-mout. Il lui a dit qu'il est dégué. Écoute, il risque d'être déçu, il va falloir enlever la jupe, Romano. le châle, les seins, tout ça, il faut enlever. J'ai peur pour Romano. Oui, je n'ai pas vu le message que vous nous avez laissé là. J'ai peur pour Romano, nous dit Laura. Marie, qu'est-ce qu'il fait, Romano ? Il est en train de garder dans mon châle, je suis ravie. Ah non, mais arrête mon châle, il en fout partout. Mais pourquoi il vomit dans ton châle ? C'est l'émotion. Il est content, il vomit. Il est content, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? On y va. Allez, on y va. Allez, Marie, vas-y, à sa place. Allez, on y va. On y va. On y va, il est en train de nous chercher. Il est là devant nous. Voilà, très bien. Je vous ai dit de prendre le téléphone de Cédric. Parle-lui de loin sinon. Fais Patrick, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. Comment ça va ? Marie, c'est la vraie vie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonsoir. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Salut. Bonsoir, c'était pas trop long le train de... Bonsoir, pas trop bien. Bonsoir. Bonsoir, je crois que j'ai fait trop 10 ans. Ah bah non, c'est pas sur moi, c'est bien concerné. Bah oui, c'est bien concerné. Comment dire ? Comment on fait ? Je sais pas, c'est plus cool. On l'entend mal, Romano. Eh bah écoute, on peut... On peut... Qu'est-ce qu'il dit ? Il veut venir chez toi, il a dit. Faites ça sur le trottoir, peut-être ? Bah ouais, je sais bien, c'est dur, ça se passe pas comme ça quand même, c'est pas facile. Euh... Elle est timide. Ah, elle est timide, oui. Ah bah oui, je suis timide. Ah, elle est très timide, oui. Là, on peut aller prendre un verre, ça arrive. Ah, Marie, elle est en train de l'emballer, là. Deux, Marie, elle est là. Alors là, vous faites quoi ? Donc en fait, si j'ai bien compris, si j'ai bien pigé, on vous entend pas du tout. Romano, tiens ton micro dans le dos, tournez vers le dos. c'est vrai, il est dans ton dos. Eh ouais, c'est pour ça qu'on a terminé. Je comment t'entends mieux. Ah bah là, c'est beaucoup mieux. Retourne-y. Alors il faut nous raconter ce qui s'est passé là. Bon attends, on remonte deux secondes là, le mec, il y a du... Bon, à tout de suite, vous remontez ? Bon, débriefing. Alors débriefing, bon, il faut faire vite, il y a la pub à passer en plus, on gigonne dans tous les sens autour de moi. Ah oui, alors c'est l'heure de l'argent maintenant sur Skyrock. Romano et Marie et Cédric remontent et dans un instant, Patrick et Thomas et ils vont redescendre. A priori, je sens qu'il y a eu quelque chose de chaud qui s'est passé. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est vrai qu'il t'a piqué ton cou quoi. Ah, vous êtes là. Attends, il a le ben ouvert le mec. Ah ouais, le mec il a ouvert. Le sexe à l'air ? Non, mais il a, tu sais, genre la ceinture, c'est toi comme si t'avais une ceinture, la ceinture elle est ouverte et le bouton il est ouvert, tu vois le mec, tu passes ta main, tu touches chat-up quoi. Il a fait quelle tête quand il t'a vu ? Ah, il fait là ? Ah ouais, d'accord. Non, mais il n'était pas gêné. Non, ça va. Non, mais ce qui m'a un peu bloqué, c'est que le mec, c'était la soirée des révélations juste avant. Ça ne te dérange pas, je suis équipé massif quoi. Ben voilà, c'est parfait. Comme sodomisé quoi. Comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux avec lui. Il a recommencé à me dire genre, oui bon, j'ai 52 ans. Il vous a fait la description et tout. Et alors, c'était chaud Karim ? Ah ouais, c'est un ouf, tu l'as vu son sac à vie ? Ah ouais, je ne sais pas ce qu'il a, il a du patos dedans et tout. En tout cas, il a l'air sympa, moi je pense qu'il a passé un bon moment. Ouais ouais, mais lui, je pense que le mec, je lui dis, parce que lui, il voulait monter. Ben qu'il monte. Ben qu'il fait monter, mais comment ? Faites-le venir. Ici ? Ben non, dans la pièce à côté avec le canapé. Il y a des mémis. Non mais sinon, ben vas-y, ben les couilles, tu veux voir mon taf, je taffe dans une radio, machin. Cela dit, moi je ne sais pas les couilles, gros, je peux le monter. Je te présente mes potes et tout. Vas-y, amène-le là. Il a dit que j'étais la voisine, je peux dire que c'est moi qui bosse là. Ouais voilà, le mec, il ne va rien capter. Bon, dans un instant. Il arrive. Allez, la plus bonne speed. Il ne va même pas calculer. C'est bien ça. On l'a planté à une terrasse. On est dans le tour tout de suite. Il nous attend là. Ben nous aussi, on attend. A toute. Radio Libre, 21h30 sur Skyrock. What the fuck ? Mais tout peut arriver. On y va, bravo à Romano, bravo à Marie de Skyrock. Ils ont osé encore. bravo. Vous êtes des barges, on nous dit. Attention Romano, à ton petit cul, il va te dézinguer. Message de Kipounet. Bonjour Kipounet. Ah ouais, mais parce que le mec, il n'avait jamais dit ça. Tu sais, au début, il n'était pas choqué. C'est-à-dire que je lui dis oui. il a dit, ah, très bien. Je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé sympa, ce Patrick. Ben écoute, de toute façon, vous allez le voir parce qu'on va le ramener là. Il est posé au bar d'un côté. Ah, il est posé au bar. Très bien. Marie travaille. Je lui dis oui, je travaille à côté. Mais à un moment, c'est écrit Skyrock partout. mais on lui dit, mais en fait, non, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'on arrive dans le studio, genre on n'est pas à l'antenne, tu vois. Et comment vous vous en débarrassez ? Ah bah ça. Ben retour de bar, on arrive. Parce que moi, tant qu'il était en bar avec vous, bon, vous faites comme vous voulez. À partir du moment où il monte, comment on s'en débarrasse après ? Non, Marie, tu ne veux pas aller boire un verre avec lui ? Ouais, Marie, Cédric, regarde, respect Romano, message de The Punisher sur SMS. Tu vas enfin te faire enculé Romano. Non, mais non, parce que moi, ce que je te dis, on le monte. Oui, on le monte, mais tu veux le monter tout le temps. Qui commence ? Non, mais dans l'idéal, ça serait que genre, on fait visiter, tu vois. Oui. On lui montre vite fait. Et puis tu lui dis que tu as un avion, un jet privé cette nuit qui t'attend, tu dois partir à New York. Ouais, ouais, mais tu es le mec qui va y croire. Oui, parce que Pamela travaille dans la mode. Non, genre vous parlez, tu sais, genre bande de potes, genre on n'est pas en direct ou quoi. d'accord, ok. On laisse les micros allumés, ouais, ouais, on laisse les micros allumés, mais vous parlez, tu vois, de toute façon, vous enlevez les casques alors. Non, mais tu dis qu'on est en train... J'écoute du son, je me mets la tête comme ça. genre, super. Tu dis que c'est un groupement de DJ. On est dans une pièce, c'est que des micros. Ouais, puis en plus, on vous entend dans les écoutes. Mais non, mais le mec, il ne va pas comprendre qu'on a l'antenne ou pas, tu vois. Il ne va même pas capter le mec. Tu sais, tu dis, vous êtes un groupement de DJ. Ouais, je suis DJ Eddy Full. Ouais, mais dis un autre nom, parce que je ne sais jamais. Ouais, DJ Eddy. Il dit que c'est David Guetta. Ouais, je suis David Guetta, voilà. Il faut une perruque blonde si je veux faire David Guetta. Vous n'avez pas une autre perruque blonde pour moi ? Non, on dirait que tu t'es fait couper les cheveux. Ouais, je suis David Guetta, je t'es fait couper les cheveux, c'est ça. Et j'ai fait une teinture aussi. Il y a Tony Parker à côté. Il y a Tony Parker qui arrive. c'est bon. Tu veux être préféré Tony Parker ou Avrel ? Non, Tony Parker. Moi, je suis Jordi, moi, je suis Jordi. Ouais, c'est Jordi, ouais. Allez, c'est parti. Il y a Lisa Delcerra, l'actrice de Luc. Allez, on est reparti. Vas-y. Enfin, vous êtes reparti, moi, je contrôle tout là. Le téléphone ? Ouais, je rappelle Romano. Alors, Romano, t'appelles. T'as donné le téléphone de Cédric ? Non, toujours pas, mais viens. Cédric, donne ton téléphone. vas-y. Non, mais attends, t'as fait sur Cédric. T'es lent, Cédric. Non, c'est toi qui es lent. Ça fait un quart d'heure, je te dis, donne ton téléphone à Romano. Ton téléphone, il marche mieux. Tu pourras le garder après, le téléphone de Cédric Romano. Si ça te dégoûte pas trop, bien sûr. On va les verrer. Oh Allah, parce que je me suis branlé dessus. C'est bon, j'ai une petite oreillette. Et quelle gueule il a fait quand il a vu que t'étais barbu ? Parce que je t'ai dit te faire la barbe. Ah non, il a dit un, mais normal, il a dit un, ça va ? C'est comme notre Conchita Wurt, c'est à nous, c'est ça ? Ouais, c'est ça, mais c'était pas plein d'un contrat. Vas-y, t'as décroché ? Allô ? Passe-moi, tiens, passe-moi. Non, 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 Romano, pour qu'on t'entende. Romano ? Maintenant, il m'entend plus. Romano ? Ah, vous lui installez le truc, poutez-lui dans l'oreille. Voilà. Bon, bah moi, j'ai pas de téléphone. Oh, pauvre Cédric, il a pas de téléphone. Parce qu'Romano, il a pas voulu lui filer en plus qu'il a quitté. Ça va, Romano, tu m'entends ? Romano, non. Ah ouais, on les a peut-être perdus. Ils sont dans les escaliers. Dans les escaliers, on les perd. Oui, le point critique, que ça passe pas dans les escaliers. Vas-y, rappelle-les, Karim. Sur la 5, tu rappelles ? Sur la 1. Sur la 1. Ah, c'est bon, t'entends, Romano. Super. Ouais, j'étais dans les escaliers. Ouais, c'est le... Ah, tu t'ailles plus. Ah, bah voilà, t'as bien fait de mettre une petite robe comme ça. Hein ? À l'intérieur. À la table, à la table, à la table. Donc, il est à la table, il est au bar, pas loin, là. Marie vient avec moi. Putain, il doit bander, mais comme un ouf. Ouais, bah écoute, t'inquiète, dans 2 minutes, tu vas le voir. Tu peux le caresser sous la table ? Non, mais je pense qu'en fait, vous pouvez rester au bar, tous les deux. Ouais, c'est bon, on va revenir. Mon mari, il va le chercher. Je m'affiche, moi, à me travailler comme ça. Mais vas-y, Romano. Mais non, tu sais, on est en 2025, donc... Non, on est en 2015, 2020. T'es dans le futur, toi ? Ah, je suis dans le futur. En 2025, tout est permis. Yé ? Attention, je te laisse pas. Il fait tomber. Attention. On entend bien ? Les gens du bar vont halluciner. on t'entend bien, Romano. Tu viens, on va te faire visiter. Viens. On va visiter mon travail ? Attention. Qu'est-ce qu'il dit ? On vous entend plus, là. Attends, t'entends. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il vous avait enlevé, moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Non, t'es 52 ans, ça te dérange pas, t'inquiète. Mais non ! Il n'y a pas d'âge pour s'amuser ! Oui, exactement. Et à vous deux, vous faites son âge. Mais il doit y avoir d'autres clients dans le bar, il doit y avoir halluciné. Avec Romano, tu peux, c'est possible. Il y avait déjà un mec qui s'habitait. Oh, tu vois, gros succès. Mario Barth, elle va plus jamais revenir, on nous dit, c'est Romano le crano qui nous laisse un message. Attention. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, mais tu fais, tu fais mesuré avec 90, tu vois, tu fais plus de 10. parce qu'il est encore en train de vous faire sa description. C'est-à-dire que le mec, vous l'avez en face de vous et il vous fait sa description. Ça continue, c'est moi que je la fais. Marie, on travaille dans... Marie, je travaille dans le son. Ah, c'est bien le son. La visite. DJ, elle est DJ. Suivez-moi. Ah, ça y est. Oh, putain, on fait comme si on n'était pas à l'antenne. Donc, vous inquiétez pas si on ne vous parle plus dans un instant. Quand vous rentrez dans le studio, je coupe le téléphone. Ouais. On va les perdre parce qu'ils vont monter par l'escalier. Vous les prenez par l'escalier ? On s'installe, on fait genre, on regarde tranquille la télé. Je suis inquiet parce qu'on n'entend plus Pamela, elle est où ? Ah, elle a perdu, il me semblait bien. Ils arrivent. Bon, là, on fait comme... on discute entre nous. Là, on est entre nous, on discute. T'inquiète. Moi, j'enlève mon casque. Putain, la finale. Je crois que je les entends. Il y a pas du foot à la télé ? Je ne sais pas, il y a pas un... Non, c'est demain la finale, gros. Ah ouais. T'es arrivé ça. C'est demain la finale. Demain, demain à 20h. Il arrive. Il arrive. Il y a un panneau qui vient d'arriver qui me dit j'ai laissé Marie avec. Il arrive. Ah. Ah, donc voilà. Très bien. Mon briquet, Karim. Je ne l'ai pas. C'est toi qui es ça, tu vois, enfoiré. Directement, je suis un arabe. C'est toi qui es ça, j'ai envie de marquer ça. C'est comme ça. C'est mon briquet qui disparaît, je trouve ça louche avec Karim dans les barrages. Toujours un petit peu bizarre. t'as pas mon... Non, j'ai rien d'autre. T'as pas... D'accord. Alors, bon. Bon, tranquille. Ça y est, la porte s'ouvre. Il y a des mecs qui rentrent dans le studio. Il y a des mecs qui rentrent dans le studio, là, oui. Alors, Pépère. Ah. Salut. Ah, salut. Comment vas-tu ? Ah, ça va, ça va ? Salut, Salut Patrick, on est là, on est posé. Bonjour Marie. Bah oui, je te parle avec Patrick. Maryse, salut, ça va ? Ouais, on est 30 ans. On va mixer, on parle de foot un peu. Voilà, ça va sinon ? Tu joues au foot, toi ? Non, pas du tout. Ah, et comment t'as trouvé Pamela ? Bah, je sais pas, j'ai lu au téléphone, je sais pas. Elle nous a dit qu'elle avait un rendez-vous avec un gaz. Elle est chaude. Parce qu'on devait travailler ce soir et donc on lui a laissé sa soirée. Oui, elle est très chaude. Non mais, excusez-moi, j'ai un certain âge, je sais pas, j'ai eu au téléphone, je me suis dit, voilà, j'ai 52 ans. Bah, t'as bien fait. T'as raison, on s'amuse tous dans la vie. En plus, elle est chaude, elle est vraiment chaude. Elle est chaude. Oh, moi, je te le dis, elle est chaude. Elle est caline et tout. Ah, si elle est caline. Sacrée coquine celle-là. Excuse-moi, Patrick, t'as la braguette ouverte, non je crois ? Oui, Patrick, il faut faire mes travails. c'est pas la bagarre des sandwichs, j'ai... La bite à l'air. Ah, c'est en plus, c'est Sky Rock. Ouais, on est là, tranquille. on écoute du son. On est des DJs. Des DJs. Ah, c'est ici, Sky Rock. Non, mais ils s'en servent de temps en temps, mais là, c'est des studios d'enregistrement pour les DJs. Pour regarder Roland Garros. on regarde la télé, Ouais, on regarde Roland Garros. T'as pas le tennis ? Non, pas du tennis. Tu préfères le pénis ? Ah, une petite blague. Non, mais moi, je suis plutôt la musique africaine. C'est bien, la musique africaine. On a des DJs de musique africaine. Ça bouge ! Musique africaine, congolaise. Tu sais que je connais un DJ, il s'appelle DJ Roro. Si tu veux, si tu veux le rencontrer un jour, je peux te filer également son numéro de téléphone. Bah, pourquoi pas ? DJ Roro, il est bon. DJ Roro, c'est un bon DJ. J'ai le téléphone, je tombe de haut. C'est la surprise de la soirée. Sky Rock, il n'y a pas de problème. Bon, t'es sympa Patrick, je vais te laisser avec Marie et Pamela. Bah oui, bonne soirée. Je savais, je ne suis quand même pas comme un démodé. J'ai un certain âge, je connais, j'ai entendu parler de la radio Sky Rock. C'est la meilleure. Mais bon, moi, je suis un peu branché World Music. World Music, ouais. Sound System, un peu ? Je connais Public Enemy, Ah, Public Enemy, je ne sais pas comment faire. Ah, tu connais Public Enemy, Assassin. et tu la trouves comment, Pamela ? Bah, je ne sais pas, Barbu, c'est un peu surprenant. Je lui avais dit, et tu sais que je lui avais dit tout à l'heure, il faut enlever ta barre. mais je travaille avec la mode, vous savez, les garçons. Et j'ai entendu au téléphone, je lui ai dit, ouah, je lui ai dit, d'accord, mais quand j'ai vu que c'est barbu, je lui ai dit, il y a un problème. Ah ouais, ça gêne. Bah, écoute, sinon, il y a Marie. Marie, Marie, regarde. Vous vous êtes fait un petit bisou, moi, pour vous dire bonjour. On s'est fait la bise. Ah oui. Ah, c'est bien, il m'a fait la bise. C'est cool. On est poli. Je suis très poli. Bon, t'es sympa, Patrick. Bon, on va être obligé de te laisser, parce qu'on va être obligé de mixer, là. Ouais, on a une soirée, là. C'est l'heure de... On va à New York, on a une soirée. Sur le rap, je préfère Public Ennemi et le groupe Assassin, moi. Bah, il y a de parfois, ici, on les a déjà vu Assassin. Ouais, je préfère le groupe Assassin, niveau Public Ennemi. Arrête de dire Assassin, tu fais peur à Pamela. les rappeurs d'aujourd'hui. Le groupe pervers. Ok, Patrick. C'était la surprise du soir. Nous aussi, on est en train de... On est sympa. Il y a un problème, j'ai eu le téléphone, je me suis dit, pas de problème. Bon, t'as raison. Elle a une belle voix, quand même. Ah oui. Et t'as pas vu ses seins, en plus. Bon, bonne soirée, Patrick et Pamela. J'ai vu en région. au Parisien. Bonne soirée, tous les deux. Mais comment sont des marges ? Comment on fait ? On a la merde. Bah, allez, boire un pot, là, Marie. Allez. Allez, t'offres le pot, il n'y a pas problème. Allez, t'offres le pot, on t'en fait la chambre à côté. On t'en fait boire. Ah, c'est pas une chambre, ça, c'est toujours. Là, c'était Skyron, quand on faisait ça. Ah, mais une petite chambre à côté, elle est sympa, tu vas voir. Excusez-moi, on t'excuse. tu vas au Bois de Boulogne, toi ? Non, pas du tout. Parce que Pamela, elle y allait avant. Je ne vais pas du tout au Bois de Boulogne, je ne fais pas les boîtes. Regarde-lui, là-bas. Lui, c'est le spécialiste du Bois de Boulogne, celui qui a quatre mentons. Ah, je suis avec Pamela, on ne connaît pas qui. on connaît tout. Ouais. Et t'as apporté une serviette ? Je ne sais pas, moi, j'ai amené des affaires, j'ai amené la musique, je ne sais pas. T'as amené quoi, comme affaire ? T'as des sextoys pour Pamela ? Je ne sais pas, mais... Ah, Pamela ! Ah, mais quoi ? Qu'est-ce que t'as amené ? Fais-nous voir, attends, entre nous. Bah, on est en soirée, on entrepote. On rigole un petit peu. On a amené des affaires personnelles, je ne sais pas. c'est perso, d'accord. En plus des cas, ça servirait avec Marie. C'est personnel. Ça ne me dérange pas. Marie, elle n'a plus apparemment. Je suis très ouverte, je ne suis pas... Elle aussi, elle est très ouverte, tu sais. Deux fois marié, deux fois divorcé. C'est ça, les femmes. Jamais 230. Bah voilà, troisième fois, c'est avec Marie ou avec Pamela, tu choisis. A choisir, tu prends laquelle ? Excusez-moi, je ne savais pas ce que Skyrock, c'était la radio ici. Ah ouais, tu ne l'as pas dit. C'est la grande radio ici. J'ai 52 ans, mais même si je suis un certain un chapére jeune d'esprit, je savais... Oui ? Tu peux en mettre combien ? Un mètre 92. Très bien. Mais Skyrock, je savais que ça existait quand même. T'es plus musique africaine. Vous savez pas que c'est... Vous savez pas que c'est... Ah bah si malheureusement... Vous êtes underground. Underground, exactement. C'est la cave. C'est la cave à Skyrock. Bon bah Patrick, on va être obligé d'aller tafait, je suis obligé de te laisser. En plus Pamela, je crois qu'elle est très très excitée. Il y a David Guetta là, on doit mixer. Mais va te faire... Ah bah c'est lui, c'est lui David Guetta. Ah bah je repars pas avec lui, à vous démerder. Même les rappeurs aujourd'hui, j'aime pas trop les rapports d'aujourd'hui. Ah ouais... Vous aimez David Guetta ? Il faut partir. On entend. Il faut partir. Tu connais pas le Prince du Hip-Hop ? Ah c'est un rappeur sympa. Prince du Hip-Hop, c'est un rappeur sympa. Je suis très connu. Chico, Chico, Chico. Je préfère Tupac à une époque. Ah ouais, Tupac ouais, c'est pas mal. Le groupe assassin, le groupe... Apparemment le Vélge, il a un ticket. Moi je suis une génération comme ça. J'ai écouté chez moi. Ah 52 ans. Le reggae, Steeples, un petit peu... Steele Pulse. Très bien. Steele Pulse. Ouh. RASKHAFARISE. Bon bah... C'est ça moi, j'aime pas les rappeurs d'aujourd'hui parce que les rappeurs comme Boomba et Roff, ils m'énervent. On leur dira. Il n'y a n'importe quoi, ils sont pas dans la politique, je préfère l'histoire de Tupac. Ah le grand Tupac. C'est vrai, ça va se dire. Bon bah nous on va être obligés et les mixés là. Oh bah on y va ! Salut les filles ! Salut les filles ! Allez, bonne soirée ! On vous rejoint en soirée. Salut Patrick ! Je vous laisse. À la prochaine ! Salut ! Merci Patrick ! Excusez-moi, je savais pas que ça rafle. C'était ici. Sur un beau, Rousse-Adenis. Et bah voilà. Il y a plein de surprises, Rousse-Adenis. C'est un ouf ! Undercrott, t'as raison, c'est meilleur ! Oui ! Bon, bonne soirée à vous tous. Alors vous allez bien vous éclater, vous avez bien de la chance. Moi j'aimerais bien venir avec vous. C'est un ouf, on doit les mixer derrière. Allez, on va au tennis. J'ai fait du spam, mais c'est pas... La prochaine fois, on mettra par Roland-Garros. Attendez, je vous fais la bise, ils en franches ! Ouais ! Il est venu comme la bise, il est pas mal. Il entend pas le coup. C'est un ouf ! Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Bah vous, moi j'ai des choses à faire. Tout est un enculé. Qui boit un chien d'enculé ? Pourquoi je suis un enculé ? C'est dingue ça quand même. Pourquoi tu me traites un ouf ? Ah bah on le laisse aux galères de l'âme ? Ouais ! Mais non, on va boire un bourré avec lui. Ah non ! Apparemment, il aime bien. Tu vois, je t'ai dit, c'est vrai qu'il s'est fait. Ah vas-y ! Non, mais sinon, c'est ce que tu fais gros. T'as 30 balles. Amène-le une pute et voilà, tu lui payes une pute gros. Là, il est pas venu pour rien au moins. Il va niquer, il va niquer. Ça va, 30 balles gros. Tu fais une note de frais derrière. Tu sais que là, il est persuadé quand même qu'il va inquiéter parce qu'il s'est même pas rendu compte. Non, 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 je crois qu'il a compris. Ah non, je sais pas. Non, il est dans sa soirée, il est bien. Ah oui, d'accord. Lui, il est dans sa soirée, il est cool. Il pense qu'il va nickel. Non, mais il va là au plus de coup. Non, mais bon. Rue Saint-Denis, il y a plein de surprises. Voilà, maintenant, nous, on est débarrassé. On est très bien. Voilà, la rencontre de la soirée. Marie, arrête de trouver de mieux qu'on va picoler des bières avec lui à côté. Ça y est, Marie, elle veut picoler avec lui ici. Mais vas-y, ça va pas. mais je vais 10 jours, je vais chercher pour pouvoir sortir. mais on va mettre les deux dans la rue, offre-les une bière. Offre-les une bière dans la rue. Tiens, 20 euros. Ah, tu es chier, toi, tu es sûr. Je n'ai pas 20 euros, j'ai que 50. 50 euros, la biais. mais 50 euros, paye une pute, gros. Bah si, comme ça, il va te quen, il est content et tu te barres quand il est avec la pute, gros. Mais non, restez à côté, gros. Mais va voir une pute. Alors, la suite, dans un instant. Va payer une pute en avance et lui, il va niquer la biais. J'y fais le champ, tu te crois à New York ou quoi ? C'est un guichet. Bon. Mais comme ça, tiens. Ah, voilà, moi, je prends les 50. Mais non, mais un bisou. Et moi, je fais carotte. dis-vous, il a 150 euros, il n'a rien capté, il n'y a plus rien sur le table. J'avais 50 euros, il y a 2 minutes. Je lui ai demandé si ça lui dérange si j'enlève mes cheveux. D'accord, si tu veux. Alors là, il va te voir chauve, je pense que ça lui fera un choc. Je vais prendre mon t-shirt. Mais vas-y, on vous appelle dans 5 minutes. Allez, on vous appelle dans 5 minutes. Diffoul, il tente quand même endormi les 50 balles. Je ne sais pas si tout le monde est rendu compte ou pas. Oui, Romain, tu m'en rendu les 50 balles. Et là, il se barre en courant maintenant. Attends, je reviens. Oui, bien sûr. On va faire la fin, tu es 50 balles. Bon, la suite, dans un instant sur Skyrock, la suite des aventures, ce qu'on fait, on se faisait la pub tout de suite, comme ça, on est tranquille. Et tu as ta question au foot, Samy, ou pas ? Oui, question au foot. Allez, question au foot, c'est parti. La musique des blagues et tout. Oui, t'as vu ? Donc, c'est question, tout à l'heure, on a fait question sur Oxer, là, on va faire question sur le PSG. Oui. Allez, vas-y. Pour gagner au PSG. C'est une question peut-être pour toi, tu vas peut-être pouvoir jouer. Faut que tu t'envoies. Cédric, que c'est fait un pote. Et Romano, il est de retour. Il met 50 euros, ils sont où ? Ils sont là, mais attends. Ah, mais tu te changes ? Oui, Non, t'envoies d'affairé. Je lui ai dit, pas de problème. Ah, il est open. Tu sais, tant que je te casse le cul après. J'adore le shoe-prack. Alors, la question au foot, écoutez bien, pendant que Romano se change, il se retransforme en homme. Donc, c'est un chiffre qu'il me faut. Oui. Je veux savoir, dans combien de clubs professionnels a joué Zlatan Ibrahimovic ? Ah, question sur Zlatan, ton idole. Oui, bien sûr. Dans combien de clubs a joué Zlatan ? La réponse au 41-759. Professionnel ? Oui, professionnel, parce que pas les clubs quand il était minot, tu vois. Moi, je dirais 6. Moi, je dis 7, moi. Je n'écoute pas vos réponses, j'attendais. Il faut envoyer un message, gros. Il faut envoyer un message. Il faut envoyer un message. 41-759 et l'appli. Oui, c'est drôle. Mais il faut le bouger, parce qu'il n'y a plus de train. Ah oui, c'est vrai. Dis-tu qu'il n'y a plus de train, là ? On ferait lui une bière ? Non, il faut lui un truc, on peut lui décéder, la musique, on lui ferait un truc. Et puis, Romano, si tu as vraiment envie de passer la nuit avec lui, je te libère tout de suite. mais le mec, comment les vacances ? On va y aller, tu as un rendez-vous de mode demain. On met la pub et puis on voit la suite. Tout de suite, c'est parti. On y va pour la suite. Radio Libre en direct sur Sky. Total Respect, Zéro Limite, Zéro Limite, Radio, Radio Libre, tous les soirs, de 21h à nuit. What a ? Bah ! Difoulé sur Skyrock. Quelle belle soirée, ça y est, on est entre nous, là, entre nous, il reste Karim, Samy, Momo, et... Et c'est tout. Et moi, et moi, on est tous les quatre. Et donc, Marie, Cédric, Romano sont repartis avec notre ami Patrick. Attention, on se connecte. C'était trop drôle, parce qu'ils étaient dans le couloir, en train de parler. Et Romano parlait en Pamela. Et Romano parlait en Pamela. Parce que Romano a enlevé sa perruque, il a fait son coming out, Romano, il a dit qu'il était un homme. Mais même en antenne, il parlait avec sa voix de trame, quoi. Oui, allô ? Romano ? Allô ? Oui. Pamela, pardon, excuse-moi. Je remonte. Tu remontes ? Ah, tu as des nouvelles à nous annoncer. Mais il est où, le mec ? Ah, ben, il est parti. Il est parti ? Oh, non ! Non, mais on lui a dit au revoir. Ah, vous l'avez... Oh, je pensais que tu allais passer la nuit avec lui. Vous l'avez dit que c'était une blague, parce qu'il a été Erléans qui nous dit, dites-lui que c'était une blague. Non, mais il a compris. Le mec n'est pas débile. Ah, ça va, il était normal, en fait. Pour un pervers, il était moins pire que je le pensais. Oui, c'est clair. Moins impressionnant. Alors, tout le monde est en retour. Ah, très bien. Romano, tu prends la place de sa vie. Ah, par contre, le mec, c'est... Le problème qu'il y a, c'est que là, le mec, il parlait encore du rap. Il adore. Il adora ça, ça. Il adore. Il a des blocages. C'est-à-dire que le mec, déjà, il a des blocages. Déjà, le temps que vous étiez là, combien de fois il vous a dit « j'ai 52 ans » ? Ah, mais laisse tomber. Mais je ne savais pas que c'était Russe Amuse. Le mec, attends, il nous en a mis autant avant qu'on arrive. Et là, redescendant avec Cédric, le mec, il l'a dit au moins encore 20 fois « ouais, mais j'ai 52 ans, je ne suis pas vieux, mais le rap, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Le rap, c'était mieux avant. Après, il était reparti, parce que moi, la musique congolaise, là, après, il fait « ah, Skyrock, je ne pensais pas que c'était là. » Après, c'était reparti sur Skyrock pendant 10 minutes. Non, mais il était sympa, quoi. Très bien. Écoutez, il était super. Cette soirée mémorable, nous dit Karim Dalton. Salut, Karim Dalton. Il n'était pas triste de ne pas passer la nuit avec toi ? Il n'a eu pas l'air, hein ? Non, mais le mec, je pense que je disais oui. Bah, tu disais oui. Ah, non, mais c'était... J'y avais de moi. Le mec, il a dit que j'adore me faire en crise. D'ailleurs, une petite question. Qui a disparu dans l'équipe ? Qui n'est pas là ? Attends-moi, l'onglet de la rue, je finis l'émission, j'arrive. Attends, je suis dans le 91. Attendez, mais parce que je fais l'appel. Marie, t'es là. Ouais, je suis là. Romano, t'es revenu. Présent. Pamela. Pamela. Oui, je suis là, excusez-moi. Pamela, t'es là. Moi, je suis là. Karim, il est là. Samy, t'es là. Très bien. Momo, t'es là. Rodrigue, il est là aussi. Difoul, t'es là. Moi, je suis là. Mais il manque Cédric. Ah, putain, Cédric. Mais qu'est-ce que c'est moi-ci avec Cédric ? Voilà, je suis parti me masturber. Et puis plein de messages, regarde pour toi, Romano. Je lui ai tapé la bise et tout. Mais tu l'as tapé dans l'œil, surtout. Regarde. Ah, lui, il voulait me taper dans le fion. Et mes 50 balles, Romano, ils sont où, au fait ? Ah oui, alors bon, il en reste 30. Et pourquoi ? Parce qu'on lui a payé le trajet de retour. C'est bien. Et on a pu dire 20 balles de ticket de print. Ouais. Moi, j'aurais donné 3 balles, bon. Ouais, bon. Ah, alors, c'est dur. Et, tiens, il reste 30 balles et puis on lui a donné des CD. Bon, de la musique qu'il adore. Allez, tu graves. La musique congolaise. Regarde, Yass, merci pour tes messages. Mais 50 euros, 10 foules, tu t'es fait 40 et par Romano. Je suis sûr qu'il n'a rien donné au gars. Il a tout gardé pour lui, l'enculé. Cédric, on n'a pas donné 20 balles au mec. Cédric, tu t'es absenté un petit moment. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, j'ai indiqué le chemin. J'ai indiqué le chemin. Oh, là, j'ai indiqué le chemin des chiottes. Là, pour ne pas qu'il se passe. Pourtant, les CD et tout, le mec, ça va, bon délire. Ouais, si un jour vous voulez que je revienne pour parler de rap, on se rappelle. Ouais, on peut le voir. Tiens, lui, je le rappelle. Le mec, il me disait, si vous voulez me faire face à la radio, il n'y a pas de problème, moi, je vous anime le truc. Pas de problème, c'est fait déjà. Voilà, recrutement pour la rentrée. Je n'ai deux, trois CD. Un nouveau bon bout de l'équipe arrive en septembre. Dans la nouvelle grille de Skyrock, 21h30, ça change. Je vous le dis. Ça sera Patrick. Patrick sur Skyrock. Patrick Pallot. Yussofa et compagnie. C'est fini l'équipe. Il préfère le rap à l'ancienne. Non, mais je pensais qu'il était... Écoutez, bon, c'est surprenant. Je pensais que vous alliez partir ensemble. Enfin bon, je pensais qu'il était prêt pour partir. Ah non, mais le mec, je lui dis, viens, on va chez moi. Ouais, ben voilà. Le mec, lui, il nique. Ah non, mais... Je le nique d'ailleurs, parce que je crois qu'il, tout à l'heure, il a dit qu'il était actif. Les deux, les deux. Ouais, ouais, il fout tout le temps. Ouais, il reçoit aussi. Parce que j'ai joué à Carriole, Zizi, je l'ai appelé. Je lui ai expliqué que tu découchais ce soir, mais je peux également lui dire de libérer l'appartement. Je le récupère chez moi, si tu veux. Je laisse l'appart à toi tout seul. Bah, non, mais... Toi, Patrick et ton chien, et puis voilà. Ouais, bien sûr, ça prend le chien, tu vois. Ouais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, mais il n'a pas l'air méchant en plus. Le mec, il est sympa. Non, non, mais ça va, ouais. Il est tout sympa, oui, c'est vrai. Bon, et... Non, mais tu vois, il fait un mètre 90, mais c'était moins impressionnant que je pensais physiquement. Il était déçu de ne pas baiser ce soir. Ah, bah, ouais, le mec, il voulait que ça. Ouais, bah, il a... On le prenait à deux avec Marie. Le mec, il disait pas... Ah, oui, c'est clair. Il te regardait, Marie, avec des yeux de... Ouais, ouais, ouais. Marie, en plus, il aime bien le whisky. Il aime bien faire la teuf. Tu vois, y aller, hein ? J'aime pas le whisky. Mais le mec, je dis que t'es libertine et tout. Le mec, il s'est excité après. Marie, je l'avais dit. T'as vu, il avait le peigne ouvert. T'as dit que Marie était libertine. Ouais, ouais, oui. C'est sympa. Il va t'attendre à la sortie. Ça m'a l'air immonde. Bon. Eh, madame, on a qui a la refini, c'est ça. J'en a bientôt fini, Maryse. Elle a fini bientôt. Tu peux la tomber en bas. Très bien, Maryse. Mais que t'es con. T'as un mec qui t'attend, Marie. Ah, je suis ravie, tiens. Tu as donné mon adresse. Merci. Et merci pour tous les messages. Merci à Acerider, merci à Soso du 13, merci à Suisse du 63, Karim du 95. Y a qui qui lui a serré la main, ici ? Moi, je... Ah, moi, je pas serré, moi. Ah, t'as déconné. T'as vu un moment ? Ah, ta gueule, moi, j'ai fait la bise, s'il te plaît. Moi aussi, hein. Ah, parce qu'il te fait la bise dans le train. Bah, oui, oui, oui. C'est cette main, d'ailleurs, vous avez vu ? Je peux te la lécher. Oui, Cédric. Excuse-moi, dit foule, je ferai pas de bruit à l'antenne, mais j'aimerais trop te lécher la main. Ah, mais va te laver la main. Ah oui, j'allais me la laver, la main, t'inquiète. Bon, j'ai le gagnant pour le foot. Je n'aurais jamais touché. Et vous pouvez vous inscrire pour la roulette. C'est parti, la roulette qui va tourner. C'est parti au 41-759. Youssoufa a gagné dans la roulette et a gagné également dans la roulette les 50 euros et peut-être même la totale. C'est pour vous. Vous voulez vous inscrire, vous laissez vite vos numéros de téléphone, 41-759, skyrock.fm et l'appli. Vous vous inscrivez et vous faites tourner avec nous. J'ai les résultats du clash à vous donner, là, maintenant. Ah bah ouais, parce que le clash, on l'a fait il y a quoi ? Il y a une heure et demie. Et je ne vous ai pas donné les résultats devant tant d'événements dans cette radio libre. Et on a attendu le clash et les résultats. Ah ouais, c'est vrai qu'il l'est faux, là. Et ouais. Cédric contre Romano, aujourd'hui, c'était méthode commune puisque vous étiez tous les deux sur la méthode de la fête des voisins. C'est ça. La fête des voisins, t'elle plus profiter à Romano ou à Cédric ce soir ? Ah, moi, j'ai pas serré. T'as pas serré, ouais. Ah, il n'y avait pas de feeling, tu vois. Eh bah, tu fais un beau score pour quelqu'un qui n'a pas serré. Oui, un beau score puisque tu fais ce soir contre Romano, c'était, on peut le dire, assez serré, 40% Cédric. Ah ouais, quand même ? 60% Romano. Ouais, bon bah, c'est... Ah, c'est honorable. C'est ça, t'es content ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, ça va, franchement. Mais 40, 60. Pour ce que j'ai fait, ouais, ça va. Grande semaine, tranquille. Victoire de Romano. Merci à toute la team Romano. Merci. Bravo la team. Mes amours. Bon week-end. Bravo les teams, même. Bonne fête des mamans. Oui, n'oubliez pas les mamans dimanche. I love you, ma team Romano. Oui. Pour toujours dans mon cœur. Avec du rouge à lèvres. Et ta team est soulagée. Ah ouais, c'est vrai, Bonsoir ta team Romano. Ah bah ouais, ouais. Moi aussi, j'étais pas rassuré au départ. Bon, on refera une... On n'a pas écouté les pervers, les nouveaux pervers de la semaine, on l'écoutera. Ah bah là, je crois que lui, il nous a fait la soirée. Ah ouais, c'est clair. Le pervers de la semaine, quoi. Lundi soir. C'était des aventures à un bon gissement, quoi. Ça a commencé lundi dernier. L'émission, c'est un feuilleton. Faut pas louper un épisode. C'est pire que plus belle la vie, le machin. Ah putain, c'était énorme. Bon, vous avez envie de faire tourner la roulette. Ça va tourner. J'ai le gagnant du foot aussi, tiens.